La deuxième histoire qui sera reprise dans le rapport de John Fredrickson ne se déroulera cependant que deux ans plus tard. Elle se déroulera cependant sur le même tronçon de route où Laurie Andrizy a vu son petit compagnon à fourrure. En 1991, Doris Gibson se rendait chez une amie pour récupérer une autre amie d'une fête. Lorsqu'elle a heurté quelque chose sur le tronçon complètement brumeux de Bray Road, provoquant le soulèvement de ses pneus avant du sol. Naturellement, elle est sortie de la voiture pour enquêter pensant avoir heurté un petit animal, mais n'a trouvé aucun signe d'animal ni de blessure, alors elle est retournée à sa voiture. C'est alors qu'il s'est jeté sur elle à travers le brouillard. Il était brun, avait une fourrure droite, un visage canin, une silhouette musclée et marchait sur deux pattes. Gibson s'est rapidement précipité vers la portière de sa voiture, pas particulièrement d'humeur à regarder de plus près. Et elle a juste mis le pied sur la pédale d'accélérateur et a commencé à avancer. Cependant, dès qu'elle a essayé de sortir de là, le canidé debout a essayé de s'accrocher au pare-choc arrière de la voiture pour l'empêcher de s'échapper. En fait, on a affirmé le lendemain que de profondes rayures étaient engravées à l'arrière de la voiture. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Sur le chemin du retour ce soir-là, le nouveau passager et ami de Gibson a crié « Regardez cette chose ! » Ils virent tous les deux le même être musclé ressemblant à un loup-garou. Et Gibson a mis environ zéro seconde avant de décider d'appuyer sur la pédale et de sortir de là. Sous-titrage Société Radio-Canada